Merci de vous joindre à nous les dames et messieurs, c'est jeudi 11 juillet 2024 depuis l'Est de la République Démocratique du Congo. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 faisons la guerre contre les Rwandais, même si on s'est dit, nous partons aux Etats-Unis, on hausse l'étau contre ces Occidentaux, mais si les Rwandais sont encore là, comment est-ce qu'on va estimer aujourd'hui récupérer ces villages qui sont tombés entre les mains des rebelles du M23 par diplomatie, le temps qu'il y ait, on récupérait ça par deux armes. Nous devons estimer aujourd'hui que ce qu'on nous a récupéré, ce qu'on nous a arraché des armes, on récupérera ça d'une manière de la guerre, on fera que la guerre pourrait prendre cela. Et aujourd'hui on doit se mettre sur une même table, se dire la vérité entre les yeux. Les FARDC sont forts, mais nous devons les voir aller au-delà de là où ils sont aujourd'hui. Nous ne devons pas ici nier et ne pas reconnaître le travail au moins ce qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent, mais ce n'est pas à ce stade que le peuple veut voir les FARDC. Les FARDC sont en train de se démêler, c'est bien bon, mais le peuple congolais veut vous voir au-delà de là où vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas censés respecter ce que l'ennemi ne respecte pas. Les commandants des opérations Front Nord, les commandants des opérations de la province du Nord, Kivu et Sitskivu, les commandants de ces opérations à l'est du pays, vous n'êtes pas obligés à respecter ce que l'ennemi ne respecte pas. Vous n'êtes pas obligés. Sinon aujourd'hui cette coopération civilo-militaire pourrait gâcher. Et si ça gâche, ça serait plus pire que ça. Et nous aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de vous appeler à ne pas céder à la manipulation aussi de l'ennemi. Certains analystes indépendants congolais aujourd'hui, il faut savoir que c'est les Rwanda qui auraient demandé aux Etats-Unis d'imposer la trêve pourvu qu'ils se renforcent. Parce qu'ils savaient déjà que les Etats-Unis ont un mot à dire sur la RDC. Et lorsqu'ils vont dire ça, la RDC sera contrée d'accepter et les Rwanda pourra se réorganiser. À quoi nous sommes en train de jouer aujourd'hui ? À quoi nous sommes en train de jouer ? Et s'il faudra situer la RDC, où est-ce que nous sommes situés aujourd'hui ? Jusqu'à quand on s'en occupera de ce que les autres décident sur nous ? Ça c'est blaguer avec la RDC. C'est blaguer avec la RDC. Où se cache la complicité dans ces affaires ? C'est blaguer avec la RDC. L'Union Européenne ne peut pas venir et nous imposer les choses. On est une nation, on est un pays. On est une nation. Les Etats-Unis d'Amérique ne peuvent pas venir et nous imposer des choses. On est souverain. Voyez comment est-ce que les pays d'Israël aujourd'hui, comment est-ce qu'ils résistent face à ce que les Américains veulent les imposer. On parle du Burkina Faso, on parle du Mali, on parle du Niger. Ils s'en foutent de ce que pensent les Etats-Unis. les Occidentaux chez eux. Et nous de notre côté ? Et nous de notre côté, qu'est-ce qu'on fait ? Et Sengheli aujourd'hui, que les officiels se mettent à leur place. Que les Congolais, les peuples Congolais, chacun se met à sa place. C'est assez. Et bien nous ne devons plus faire confiance à ce que les Etats-Unis nous promettent. Ça, on ne doit plus faire confiance. Moi je pense, c'était d'ailleurs mes idées, on devrait arrêter à un certain niveau, même aller participer dans ces racontes de ces grandes puissances. on ne devrait même pas y aller. On ne devrait même pas y aller. Car la neuvième session, on a et Senghela qui est au-dessus de ce qui est. Boycottez les racontes. Comme ça, ils vont comprendre que les Congolais sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on s'est fâchés aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont fait si on s'en fout des Etats-Unis ? Qu'est-ce qu'ils feront ? Ils vont nous sanctionner ? C'est parce qu'ils trouvent que nous sommes naïfs. Nous ne faisons rien pour nous libérer. Et c'est le temps aujourd'hui. La volonté que le chef de l'Etat est en train de montrer, de créer une task force, de changer les gens, de s'impliquer lui-même de près dans la guerre. C'est bon. Monsieur le Président, c'est bon de faire ça. Mais allez-y plus loin que ça. Le Congolais veut voir au-delà de là où vous êtes aujourd'hui. La Congolais va comprendre combien de fois vous avez la volonté de finir cette guerre. Le temps presse. L'Etat ne va pas nous entendre. Tango, Ezo Kendeliboso. Où les Etats-Unis ont déclaré. L'adversaire ne respecte pas. Nous, on respecte. L'Ouganda nous agresse. On ne parle pas. On collabore encore avec Abeni dans l'opération Oshoudia. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Il y a des gens qu'on va tirer parce qu'ils ont dit, ils ont parlé. Déjà qu'ils seront sanctionnés. Mais nous devons nous impliquer dans cette guerre. Et d'abord, les officiels. On ne va pas ici les dédouanés dire qu'ils ont un grand rôle à jouer dans cette guerre. Nous ne voulons plus voir les officiels dénoncés. Nous voulons voir les officiels travaillés. Nous ne voulons plus voir les officiels dénoncés face à la guerre dans l'Est du pays. Nous voulons voir les actions de ces officiels dans la guerre dans l'Est du pays. Ces histoires, entre guillemets, « Kalamingité » mais aussi là. « Kaga me a coquillé ma bouée. Kaga me va faire ceci. Kaga me vient de faire. » Nous condamnons fermement. Ça, on doit arrêter à faire. Ça, nous devons arrêter. Et on se dit la vérité qu'on doit faire la guerre. La diplomatie va continuer, mais faisons la guerre. Qui est Kaga me ? Sinon, on sera en train de millier les peuples congolais. C'est les peuples congolais qui sera en train d'être milliers. C'est nous qui perdons. Des milliers de compatriotes, celles qui devraient être des Congolais, des ministres, des enseignants, des militaires, des PDG à l'RDC, ont perdu leur vie dans l'Est de la République, dans ce conflit d'où ils ne savent même rien. Ni le débit, ni la fin. Ils ne savent rien dans la guerre dans l'Est du pays. Mais ils ont perdu leur vie. Et on doit laisser que cela passe ainsi. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Prenons nos responsabilités à main. Prenons-nous en charge. Comptons que sur nous, pour les États-Unis, ça commence à fatiguer. Ça fatigue maintenant. L'Union Européenne a coupé, a gelé son financement auprès du Rwanda. Ça ne nous regarde pas. Et t'as dit qu'il y a un milliard. Il va financer pour venir faire la guerre avec nous. Si on les traque de bien, ils vont nous respecter. On n'a même pas besoin d'aller demander aux États-Unis, afin de finir la guerre dans l'Est du pays. Nous n'avons pas besoin de ça. Frappons sérieusement les Rwandais, et les Rwandais viendront auprès de nous, elles et lui-mêmes. Les États-Unis viendront auprès de nous, eux-mêmes. Ils vont nous négocier. Pourquoi Poutine s'entête aujourd'hui ? Parce qu'il sait au moins sa valeur. Et c'est lui qui est négocié aujourd'hui. Pourquoi est-ce que chaque fois, il y a des racontes, des conseils de sécurité des Nations Unies, on ne fait que condamner la Russie. On condamne la Russie. Des sanctions contre la Russie. Mais il assume. Il assume ça. Mais s'il faudra les Rwandais qui agressent la RDC, on ne fait rien, et que les Congolais restent mous, ça c'est faux. Ça c'est faux. Qui est chou ? Est-ce les officiels ? Est-ce le commandement ? Où est-ce que ça bloque ? C'est quoi les soucis ? Que tous les Congolais soient impliqués dans la guerre de l'Est du pays. Des violents combats. Je vous ai dit au départ de cette émission que la trêve est violée. Et moi, personnellement, j'appelle ce FRDC à ne pas être distrait par ce que disent les États-Unis d'Amérique. On s'en fout de ça. Ça on s'en fout. Je me donne le poids de le dire on s'en fout. Des fois on a aussi les rôles pédagogiques. Nous on ne va pas rester. Monsieur Félix, Monsieur le Président, on ne va pas rester en train d'observer ce que le Rwanda fait. à Kanyabayonga, les gens souffrent. Il y a deux enfants qui sont morts, même hier. Deux enfants qui ont perdu leur vie parce que les rebelles du M23 sont en train de laisser des bombes partout. Il faut des pièges partout. Ils mettent des grenades partout. Le paisible citoyen qui est parti au champ pour chercher quelque chose à manger de son retour. Il est victime de ces bombes. Il tombe sur ces bombes. Des gens ont perdu leur vie à Kanyabayonga. Je dis bien Kanyabayonga. Là où les rebelles du M23 contrôlent à Paris instant. Deux personnes ont perdu leur vie là-bas. Ils rentraient disant qu'ils ont été dans les bombes qui ont été éclatées. Les bombes ont été dans les bombes partout. Les grenades ont été dans les bombes partout. Les bombes ont été dans les bombes. Les bombes ont été Les bombes ont été Ça c'est quelle vie. Et avec ça, on respectera les Etats-Unis. Jamais. Les Congolais doivent se prendre en charge aujourd'hui. Je ne m'attaque pas à qui que ce soit. Je ne manque même pas quelqu'un de respect. Mais nous nous disons ici que les Congolais aujourd'hui nous devons nous prendre en charge et ne pas estimer à une réponse favorable face aux étrangers. Je les qualifie d'étrangers régueux d'insécurité dans l'est du pays. Continuité. De l'insécurité qui continue à grandir du jour au lendemain. L'insécurité de la ville de Goma orchestrée par Rwanda. L'insécurité à l'est du pays orchestrée par Kagame. Et pour que ces élections passent très bien, paisibles, sans problème, on oblige une trêve humanitaire qui n'existe même pas. Pour que ces élections passent à l'aise, l'état qui nous agresse, on ne va pas rester assez naïfs jusqu'à ce point. On ne va pas rester assez naïfs jusqu'à ce point. Et aujourd'hui, nous devons être véridiques face à nous-mêmes. Dans le territoire de Massy, qu'est-ce qui s'est passé ? Des violents combats ont éclaté ce mercredi 10 juillet entre les rebelles du M23 et un groupe armé local dans l'ouest du groupement de Bachali Moukoto. Donc, c'est entre le Ouazalendo et le M23 dans le territoire de Massy, 6 provinces du Nord-Kivu. Il s'agit de la première violation de la trêve humanitaire de deux semaines recommandée il y a six jours par les États-Unis d'Amérique. Cette poussée de fièvre au dirait de plusieurs sources locales brise la calmie, voulait-je dire, observée depuis plusieurs jours dans cette partie du pays. C'est-on le matin de ce mercredi que ces combats ont éclaté dans les villages Nyangé et Biboué, entre autres dans cette partie du territoire de Massy, des sources sécuritaires recoupées induc qu'après quelques heures de combats, les rebelles du M23 qui ont lancé l'attaque auraient pris le contrôle total du village Nyangé. C'est ce que je disais ici. Et face à cela, nous, on reste religieux. Ça, c'est faux. On ne peut pas rester religieux comme ça. C'est faux. ni bongos. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Ces sources locales qui rapportent le fait craignent que les rebelles n'aient l'intention d'attaquer les chefflés du territoire de Massy par le nord qui vaut. D'autres réacteurs locaux parlaient déjà de la violation par les rebelles du 1-23 de la trêve humanitaire de deux semaines d'observer depuis la nuit du 5 ou 6 juillet dernier aux recommandations du gouvernement américain. Ces combats ont obligé d'autres habitats à fuir cette zone pour aller s'abriter notamment vers le Koueti et autres villages plus sécurisés. A noter que les rebelles du 1-23 continuent à violer cette trêve qui a été décrétée par la demande des Etats-Unis d'Amérique où certains analystes indépendants font savoir que cela serait une manière des Etats-Unis d'orchestrer bien les jets afin que l'ennemi perce dans plusieurs villages de la province du Nord-Kévo. Et Bissotogo respecté. Merci beaucoup les Dames et Messieurs et c'est la fin de cette émission Isasuka et Manakana Bissotika et Loto Soukelawana On se retrouve demain vendredi pour d'autres actualités on se retrouvera ici et on en parlera de tout ce qui se passe dans l'Est du pays on ne va pas céder à cette manipulation mais également nous applaudent toutes ces autorités congolaises à s'impliquer des fonds dans cette affaire sinon l'affaire ira très loin. Merci les Dames et Messieurs J'étais Youssouf ou Kibingila David journaliste d'investigation Je reste disponible au plus DSA 43 9 93 46 71 93 Vous avez des suggestions vous avez des suggestions vous avez d'aide vous avez de commentaires n'hésitez pas à les faire partager la vidéo et on se récale demain pour d'autres actualités Bonne journée à vous et prenez bien et prenez-vous